Musique Allo, 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 allo ! C'est bon, on est bon ce matin ? Ouais, c'est bien. Hein ? En forme ? Le dispositif auquel on assiste aujourd'hui, c'est simplement de se dire que lorsqu'on voit une personne qui vit dans des conditions d'insalubrité, on ne peut pas fermer les yeux. Il est mis en place par le CCS de Saint-Pierre avec l'ensemble des partenaires dans une optique d'innovation, c'est-à-dire permettre la réhabilitation de logements, de familles qui sont exclues des dispositifs de droit commun. Moi, je suis au premier état, donc je m'occupe du tout de la partie administrative, dont je ressens les besoins des familles, j'écoute, je pense sur le dossier, je fais le suivi avec mon enquêteur qui va sur la place pour évaluer les besoins. On a discuté, on comprend que quoi n'est pas bon, quoi n'est pas bon, il y avait des filles d'eau, il y avait la fonte qui commençait à se chanter, la porte de souhaité musée ajoutée, c'est casse-cassé, on est bien satisfaits du travail. Nous étions depuis 2010 sur des opérations de 10-12 familles par an, nous avons mis en place un véritable challenge cette année, puisque nous avions à répondre à des problématiques auprès de 22 familles, donc nous avons mené ce projet sur une durée de 18 mois. L'idée, c'est de mettre une équipe technique qui va réaliser les travaux, mais avec le concours de la famille. Cette implication de la famille va permettre de mieux s'approprier son logement et effectivement de mieux le vivre et de mieux l'utiliser par la suite. Au niveau social, je accompagne M. Irina Cour et tous les autres familles, les 22 familles, sur les domaines globales de la vie quotidienne. Par exemple, si je m'aperçois que la famille a des difficultés en fin de mois, je sollicite un dispositif qui est par exemple l'épicerie sociale, qui intervient pour aider les familles au niveau alimentaire. L'objectif, c'est de suivre la famille, de suivre son évolution et de voir comment elle s'approprie la maison, tant au niveau de l'aménagement, tant au niveau de l'entretien de la maison. Finalement, habiter, c'est commencer d'être. Sans logement, on ne peut rien entreprendre dans notre vie. Cette philosophie d'accompagnement des familles dans leur logement est une étape primordiale pour le CCS de Saint-Pierre et la commune de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est l'ambiance et la gastronomie indienne qui est bien à son niveau. C'est au top. On a des stands de aînés, des démonstrations de carombe. On a des défilés, on a des danses indiennes prévues depuis mercredi soir, que ce soit dimanche, c'est le grand jour pour le défilé. Vous savez, c'est la fête de la lumière. La lumière, pour nous, c'est tout ce qui nous entoure. C'est faire en sorte que c'est de prier pour toutes les personnes qui sont dans les difficultés, les souffrances, etc. Prier pour la paix, faire en sorte que les gens puissent s'entendre un peu mieux. Faire en sorte que l'humanité prenne un chemin. Faire en sorte qu'on soit un peu plus humain et qu'on partage plus de choses avec les uns et les autres. Faire en sorte que les gens puissent s'entendre un peu plus de choses avec les uns et les autres. Sous-titrage ST' 501